yo c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler d'un truc vraiment chiant je te le dis direct c'est chiant mais c'est obligatoire on va parler du nettoyage de tes pistes instrumentales quand tu fais une session de mixage audio quand je parle de mixage audio on parle de MAO on parle pas de mix DJ on va voir ça tout de suite dans cette vidéo avant de commencer comme d'habitude le petit pouce vers le haut si tu veux soutenir mon travail pense à t'abonner à la chaîne avec ta petite cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elle sorte alors là on est dans une session de mixage un morceau que j'ai terminé récemment en tout cas la compo et alors déjà tu peux voir je suis vraiment organisé ça si tu me suis tu connais mon goût pour l'organisation tout est noté comme ça les chaque traque en fait chaque piste à son tu allais à la son go de couleur c'est noté comme ça dans un ordre aussi optimal je t'invite vraiment à faire comme ça enfin pas forcément exactement de la même façon en tout cas à bien organiser ta session de travail que tu sois en phase de mixage en phase de compo ou peu importe c'est un petit peu embêtant sur le moment quand quand tu veux bien organiser ta session ça fera un petit peu de temps par contre c'est du temps de gagner sur tout le reste de ton travail donc ça vaut vraiment le coup voilà je vais faire ma parenthèse là dessus en fait ce que je voulais parler c'est le nettoyage des pistes alors ce que j'appelle nettoyage tu sais quand tu fais un mixage tu importes tes stems de compos dans ta session de mixage des stems de compos c'est quoi ce sont les exports de tes pistes instrumental que tu as exporté depuis ta compo en format web par exemple et que tu importes ensuite dans ta session de mixage pour pouvoir les traiter faire le mixage proprement et ensuite exporter un mix pour l'envoyer en phase de mastering alors du coup on a par exemple tu as le kick la basse etc qui sont importés comme ça le nettoyage c'est le c'est une fois que tu as importé des pistes et le premier truc à faire et c'est chiant à faire parce que c'est purement technique et ça prend du temps c'est des petits détails mais c'est vraiment obligatoire parce que ça te permet de commencer ton mixage c'est même presque une étape avant le mixage en réalité ça te permet de travailler avec de la matière première qui est vraiment nickel et qui est contrôlée c'est à dire que quand tu fais ta compo même si tu as peaufiné ta compo de manière très fine très minutieuse il aura toujours des petites choses qui t'auront échappé et les petites choses qui t'auront échappé c'est par exemple tu as un son qui va traîner sur le pattern suivant alors que tu veux pas forcément ou alors tu peux avoir des conflits dans des fréquences basses ou même dans d'autres types d'éléments et le fait d'avoir ces conflits ces superpositions d'éléments et bien ça perd en audibilité en quelque sorte on entendra moins bien ton son ton son sera moins clair et dans ce cas là ça vaut le coup de passer un petit peu de temps comme ça à nettoyer donc nettoyer tes pistes en fait c'est tout simplement faire des automations de volume donc des mouvements pour atténuer voire supprimer le volume de certaines pistes à certains endroits et tu vas faire ce travail de avec deux approches la première approche c'est du nettoyage sur une seule piste pour voilà c'est des petits bugs petites choses à corriger sur la piste de manière isolée de manière unique si tu veux pour corriger cette piste là et la deuxième approche en fait c'est quand tu vas faire du nettoyage de tes pistes une piste par rapport à une autre voire une piste par rapport à toutes les autres d'accord parce que le son va se cumuler si tu veux pas sur toutes tes pistes à un instant t donc toi tu vas vouloir nettoyer voilà par exemple tu veux pas que la basse se superpose à un kick à un moment donné par exemple et surtout si en même temps tu as une autre percussion ou un autre son synthé qui va aller chercher en fait qui va exploiter des fréquences en fait dans le même dans le même registre en fait si tu veux notamment si c'est dans les basses et bien tu vas chercher à clarifier tes différentes pistes comme ça en faisant du nettoyage en faisant des automations de volume alors je te montre un petit peu comment je m'y prends moi je m'y prends de manière très organisée d'habitude de façon il n'y a pas à réfléchir il ya juste à faire c'est purement de l'exécution donc moi en fait je fais une fois que j'ai toutes mes pistes qui sont comme ça importé dans ma session et qui sont déjà classés par type d'instrument tu as là on a les vocales aux heures c'est tout ce qui va être les sons un petit peu secondaire les mélodies toutes les percussions les basses et le kick et bien je commence du haut vers le bas et je ne vais pas la piste suivante tant que j'ai pas terminé le nettoyage de la piste précédente donc par exemple ce que je vais faire c'est que je vais isoler donc je mette juste tu as en lecture uniquement la piste que je veux nettoyer par exemple le kick là ce que je t'invite à faire c'est tu peux étirer comme ça pour voir la forme de l'onde de manière très précise et ça te permet aussi de repérer si par exemple il est petit des petits pics de volume qui sont pas voulus des petits bugs dans ta juste en regardant la forme d'onde comme ça n'hésite pas à zoomer pour voir comment se comporte ta forme donc là tu peux nettoyer des pistes comme ça donc là par exemple tu vois que on est sur la piste du kick et là j'ai coupé le volume ici pour que à ce moment là en fait il est vraiment un creux pour nettoyer vraiment ce passage là tu as même si le passage il dure pas longtemps c'est ce genre de petits détails en fait qui va vraiment clarifier tout ton mix par la suite avant même d'ajouter des effets de reverb ou tout ce que tu veux de compression que tu vas faire en mixage par la suite travaille déjà avec de la matière première comme ça qui est clean qui est propre quoi tu as donc tu fais en fait comme ça ton automation de volume sur toute la piste donc ça nécessite d'écouter attentivement toutes les pistes une par une pour corriger donc c'est pour ça que je dis oui c'est chiant ça prend du temps mais il faut commencer par là et ça en fait ce que je te montre là c'est valable quel que soit ton niveau si tu es complètement débutant en mixage ou que tu as un niveau avancé professionnel pareil c'est il faut passer par cette étape qui est chiant mais qui est obligatoire donc voilà tu traites toute ta piste toutes tes pistes une par une et après tu comme je te disais tu traites aussi si c'est nécessaire tes pistes les unes par rapport aux autres pour vérifier que les interactions ne pose pas de problème ne pose pas de conflit par exemple ici là je te reprends cet exemple là tu vois j'ai fait un creux dans le kick là parce que le kick dépasse un petit peu trop à ce moment là et là tu te rends compte que si j'active le deuxième kick eh bien lui il intervient exactement ici donc si je n'avais pas fait ce nettoyage on aurait eu les deux kicks qui se seraient superposés et donc du coup eh bien on perd en force on perd en audibilité on entend moins bien ce qui se passe alors que là je coupe totalement le kick 1 je mets le kick 2 à son plein volume et on a vraiment l'un ou l'autre et donc là le son il est absolument clean et là de la même manière en fait quand le kick 2 se termine là tu as si je zoome à fond l'automation en fait elle se termine ici et donc juste sur le temps musical d'après ce kick là il est complètement coupé et le kick 1 lui reprend le relais ici exactement à ce moment là avec son sa pleine énergie son plein potentiel puisque il n'est pas en conflit avec le kick numéro 2 donc voilà pour le principe et puis après tu fais ça surtout le sur tous les sur toutes les autres pistes alors tu peux raisonner par type de d'instruments ou type de fréquence par exemple les qui vont être vont avoir beaucoup de problèmes par exemple dans les dans les basses ou dans les bas de médium tu vois on va vraiment chercher à éviter les conflits dans le bas du spectre des fréquences tu peux avoir des problèmes aussi au niveau des conflits comme ça avec des basses donc là sur cette compo c'est pas trop le cas puisque on voit qu'ici le kick tu as il n'y en a pas qui est joué pendant que la basse ici est jouée donc ça va c'est pas un c'est pas un problème là c'est là c'est tu as là j'ai une superposition de la basse et et du kick mais j'ai décidé de pas enfin voilà c'est ça sonne bien en fait comme ça donc c'est ok de laisser comme ça donc là si tu as j'ai travaillé vraiment sur les instruments qui vont vraiment chercher des fréquences qui vont exploiter les fréquences dans le bas du spectre mais après tu peux appliquer comme ça le même principe par exemple dans les drones donc au niveau des percussions tu vas chercher à éviter les conflits et donc comme ça quand tu as plusieurs percussions bas plus tu as de pistes instrumentales et plus tu as travail à faire pour vérifier les interactions entre des pistes donc voilà si je te montre par exemple ici tu vois voilà comme ça je fais voilà je te remonte le même si même principe je fais une coupure en fait là on a un tom tu as comme ça bon bah je coupe son volume pour laisser passer ici on a une ride juste là tu vois donc ça permet comme ça de vraiment clarifier tout et tout et tout ton mix en fait finalement donc voilà moi j'aime bien travailler par groupe d'instruments comme ça donc d'abord au kick bass et puis après une fois que là ça sonne bien je j'active en fait les drums comme ça pour pour clarifier les drums en fonction aussi de ce qui se passe au niveau des basses et des kicks et puis une fois que tout ça s'est clarifié et bien je m'occupe des mélodies donc là tu vois qu'il y a du travail aussi sur les sur mes sur les mélodies il ya des coupures de temps en temps il ya des corrections comme ça de volume et puis là on voit que sur ce qui est aux heures j'ai pas encore fait d'automation de volume j'ai pas fait le nettoyage puisque c'est justement l'étape que je dois finir sur ce morceau donc voilà pour pour ce principe une fois que tout ça c'est terminé et bien là tu peux aller faire le travail de mixage c'est à dire d'ajouter les effets de régler les la balance de volume et tout le reste tout ça on en parle en détail dans une formation sur le mixage audio dont je te mets le lien en description c'est une formation qui est incluse comme toutes mes autres formations à mao dans la méthode shuriken donc la méthode shuriken c'est un cursus complet vraiment complet quand tu lis il ya cette formation thématique pour que tu puisses devenir autonome et indépendant en production musicale même si tu es complètement débutant et que tu n'as jamais même fait de musique on part de zéro et l'idée c'est que tu puisses comme sacré tes morceaux à la demande est vraiment terminée des morceaux ne pas abandonner en cours de route comme le font beaucoup d'artistes débutants parce qu'il manque de méthode là justement tu vas avoir ce que j'appelle un workflow c'est une recette étape par étape pour créer tes morceaux de a jusqu'à z les envoyer sur les sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité développer ta fan base et même les envoyer sur les plateformes de streaming pour voilà gagner aussi en visibilité sur spotify sur apple music et autres et pouvoir aussi te rémunérer et gagner de l'argent avec les streams donc voilà il ya tout c'est vraiment une méthode qui est complète et je t'invite à ajouter un coup d'oeil donc je te mets le lien comme d'habitude de la présentation dans la description de cette vidéo merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao